Pourquoi se le cacher ? L'identité occupe le devant de la scène française, parce que l'extrême droite l'a imposé comme thème central du débat, et parce que la droite dans son ensemble s'y est résignée. Vieille histoire, dira-t-on. Depuis 1789, la vie sociale et politique de la France est rythmée par le conflit entre la droite et la gauche. Au cœur se trouve la question de l'égalité. La droite pense que l'inégalité est inévitable et utile, elle stimule la compétition, et que pour éviter la jungle, l'homme est un loup pour l'homme, il suffit de lui associer l'ordre et l'autorité. La gauche pense que l'égalité est naturelle, et que, couplée à la liberté et à la solidarité, elle est l'axe de tout équilibre social. Quand la gauche ne se porte pas très bien, la droite prospère. Depuis quelques décennies, cette droite a des ailes. Elle ne le doit pas à ses éléments les plus modérés. L'histoire française du temps présent, commence en mai-juin 1968. Les barricades du quartier latin, la parole libre sur les murs, la plus grande grève de l'histoire française et même mondiale, la France paralysée pendant plusieurs semaines. La révolution est dans l'air du temps, le pays ne s'est-il pas trouvé à deux doigts d'un nouvel ébranlement fondateur ? Du côté de l'intelligentsia, la gauche surfe sur la vague critique. Ce n'est pas pour autant que la droite garde les deux pieds dans le même sabot. Les libéraux, derrière Raymond Aron, et la revue Contrepoint, s'inscrivent dans la tradition de Montesquieu et de Tocqueville, pour prôner le modèle d'une démocratie tempérée, fondée sur des corps intermédiaires, et un équilibre des pouvoirs. Ils sont bien installés, et influents. Pourtant, la créativité et la langue ne sont pas de leur côté. Dans le même temps, en effet, s'amorce une critique de droite bien plus radicale, nourrit directement de la grande tradition contre-révolutionnaire des XIXe et XXe siècles. Pour elle, la principale faute de 1968 est d'avoir mis en cause un ordre, qui d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, reposait sur le modèle familial de l'autorité. Les soixante-huitards ont voulu tuer le père. En fait, ils ont atomisé la société, et laissé l'individu seul face à lui-même, tout comme la Révolution française, en détruisant les ordres et la régulation religieuse, avait déchaîné l'anarchie des passions individualistes, et alimenté l'engrenage de la terreur. Parmi ceux qui refusent l'idée révolutionnaire, on retiendra ici la figure mal connue, « Inclassable et quelque peu farfelue de Jules Monnero ». Quelques vingt ans avant mai 68, il s'était engagé dans une critique radicale du communisme, qu'il présentait sous la triple figure de l'Empire, de la religion séculière, et de l'organisation subversive de conquérants du monde. En 1969, dans un autre livre, il explique que les soixante-huitards, à leur manière, participent de ce processus de subversion, acteurs conscients, ou idiots utiles. De façon étonnante, Monnero anticipe sur une tin tonne. Enfant ingrat de la société de consommation, les trublions du printemps français ont mis la société au bord, non plus de la guerre de religion, mais d'une forme peut-être prochaine de ce fléau historique, la guerre de civilisation. Le propos du vieux sociologue n'est qu'un signe avant-coureur. En 1974, est créé le Club de l'Horloge, auquel adhèrent anciens et futurs responsables de l'extrême droite. Pour eux, la question centrale est claire, la société française est devant un vide éthique, qui dans une situation d'atomisation sociale et de perte des valeurs, nourrit la violence anti-hierarchique, avive le laxisme éducatif, et prépare la victoire communiste. A sa manière, cette droite radicalisée se nourrit du phénomène majeur de cette fin de siècle, la crise irréversible du communisme soviétique. Au moment où le Club de l'Horloge est fondé, la France vient d'enregistrer le choc de l'archipel du goulag, d'Alexandre Solzhenitessine. Les nouveaux philosophes popularisent à grands fracas les thèmes de la critique antitotalitaire. La grande faute du communisme, et pas seulement du stalinisme, fut d'avoir mis au premier plan une idéologie fondée sur l'opposition irréductible des classes, et d'avoir donné à l'idéal d'égalité une valeur absolue, supérieure à celle de la liberté. La conjonction des deux portée en germe, dès l'origine, les dérapages tragiques à venir, qui n'étaient pas les fruits de la seule conjoncture, de cette force des choses que Saint-Just évoquait jadis pour justifier la terreur. Portée par l'alliance de libéraux et d'anciens gauchistes plus ou moins repentis, le parti pris antitotalitaire, ne se veut pas de droite. Mais en enfonçant un coin dans les vertus émancipatrices de l'égalité, il ouvre la voie à d'autres évolutions dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles ne vont pas donner du tonus à la gauche sociale et politique. Pour tout dire, la cohérence de la critique n'est pas de leur côté, elle se trouve dans ce que l'on s'est habitué à désigner comme la nouvelle droite. Ce courant incarné notamment par le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, propose un cocktail détonnant, où l'insistance identitaire, le racisme théorique assumé, le paganisme mystique et l'angoisse du déclin de l'Occident, se conjuguent dans un discours mêlant la caricature extrémiste, et le souci subtil de cultiver les accointances d'une extrême droite et d'une extrême gauche toutes deux présumées révolutionnaires. En 1977, Alain de Benoît publie « Vue de droite ». Anthologie critique des idées contemporaines que l'Académie française s'empresse de gratifier du grand prix de l'essai. On peut y voir, sans trop de risque de se tromper, le point de départ intellectuel de la révolution conservatrice à la française. Benoît étant passé maître dans l'art de brouiller les pistes pour cultiver l'anticapitalisme et l'antilibéralisme de principes, il est intéressant de noter que, en novembre 2013, il revient sur son livre fondateur dans les pages d'un site identitaire. Il y reprend intégralement la critique fondamentale qu'il faisait de l'égalitarisme un quart de siècle plus tôt. La société et ses valeurs reposent sur la hiérarchie. L'égalité politique ne peut donc pas être une égalité naturelle. Pour qu'il y ait une société rassemblée, et donc une société politique, il importe qu'il y ait de l'identité. Benoît fait sienne la formule de Karl Schmitt, le grand juriste allemand de l'entre-deux-guerres qui s'abîma dans le nazisme. Le mot « identité » caractérise le côté existentiel de l'unité politique. L'égalité en droit est un masque. Le seul opérateur politique envisageable est celui de la différence qui spécifie, contre l'universalisme égalitariste abstrait qui confond les êtres, et ce faisant, ouvre la voie au totalitaire. Le modèle proposé par Karl Schmitt a toutefois sa contrainte, l'identité se construit contre un autre, donc contre un ennemi. D'une façon ou d'une autre, choisir le parti pris de l'identité, oblige à se préparer à faire la guerre. « Il ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme », ajoute Benoît. « Les identités peuvent s'affronter entre elles, et il est parfaitement normal de défendre sa propre appartenance. Mais ce risque peut être couru, car ses effets sont moins dévastateurs que ceux de l'égalité. » La conclusion coule de source. Le désir d'égalité, succédant au désir de liberté, fut la grande passion des temps modernes. Celle des temps post-modernes sera le désir d'identité. Benoît peut à juste titre se réjouir de l'incidence de son travail des années 1970. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par l'implosion de la gauche historique, essoufflées par la double crise du soviétisme, et de la social-démocratie traditionnelle. Le siècle commençant, lui, a vu l'hégémonie croissante de la droite française, qui, à la différence de ses devancières, se veut décomplexée. Il se trouve que dans la mouvance de droite, la variante intellectuelle la plus radicalisée donne de plus en plus le ton. La pensée anti-68 a gagné la partie. Comme l'a suggéré Michel Houellebecq, en 1997, le temps était venu déclore définitivement la parenthèse de l'option hedoniste libidinale, d'origine nord-américaine. L'opportunité est belle, de réunir dans la même détestation la droite et une partie de la gauche. Le publiciste Philippe Muray peut conjurer l'esprit de 68, en vitupérant la fête, le désordre éphémère devenu norme, et le renversement des interdits. À l'opposé, dans le spectre des idées, régisse de Brévoix dans l'idéologie 68-arde, et post-68-arde, un prolongement de l'esprit démocrate à l'américaine, la glorification de la société civile, qui l'oppose à la République et au primat de la loi. Le grand cauchemar des années 1980 avait constitué pour le socialisme une occasion de glisser peu à peu, vers les rivages du social-libéralisme. Le pivot de la gauche française est allé vers le centre, laissant l'égalité dans les mornes pleines d'un passé jugé dépassé. Les deux décennies suivantes, elles, sont franchement celles d'une droite radicalisée. Il est vrai que les années 1990, s'ouvrent sur le séisme majeur, qui referme la parenthèse d'un siècle, l'effondrement du système soviétique. Peu ou prou, le communisme officiel avait fait admettre l'idée que le soviétisme représentait le parachèvement de l'idée communiste, et le triomphe du paradigme prolétarien. Les antitotalitaires l'avaient pris au mot, le soviétisme était l'égalitarisme érigé en système, l'éradication révolutionnaire devenue la légitimation et le moteur d'un État. L'implosion de l'URSS est ainsi apparue, tout naturellement, comme la confirmation de la lucidité d'un antitotalitarisme radical. L'égalitarisme de principe avait conduit à l'État moloque, puis à l'immobilisme, à la nécrose progressive, et à la mort. La fin du soviétisme européen et la crise du mouvement communiste n'étaient que l'annonce de l'obsolescence de l'idée à l'égalité en lui-même. Cette conviction structure notre temps. Elle a suscité les essais d'adaptation, à l'image d'un John Rawls, suggérant que l'équité est préférable à l'égalité. Il existe, explique-t-il, des inégalités injustes, et d'autres qui ne le sont pas. En pratique, une inégalité est tolérable dès l'instant où elle peut avoir des effets bénéfiques pour le plus grand nombre. La visée de l'égalité se déplace ainsi, elle n'est pas seulement l'égalité en droit. Elle n'est plus l'égalité recherchée des conditions. Elle se condense dans l'objectif de l'égalité des chances, sous les auspices d'une régulation douce, dans le cadre d'un État modeste. Ce n'est bien sûr pas un hasard si la pensée de Rawls est devenue un axe intellectuel majeur du nouveau socialisme européen. Quelle que soit la subtilité de tels ajustements, il ne suffise pas à renverser la tendance dans le monde mobile des idées. Le fracas vient d'ailleurs, de l'extrémité opposée du spectre politique. La dynamique des symboles et des idées a glissé du côté d'une droite sûre d'elle-même, pour la première fois sans doute depuis 1945. Les tenants de la nouvelle doxa se plaignent d'être victimes d'un ostracisme dominant. En pratique, ce sont les valeurs historiques de la gauche qui sont désormais vouées à l'enfer du politiquement incorrect. Dans un air du temps dominé par la guerre des civilisations, la structure du discours est toujours parfaitement binaire. Les identités menaçantes, le musulman, le juif, le multiculturalisme, le communautarisme, s'opposent aux identités menacées, l'Occident, la France, l'Europe chrétienne. L'identité vertueuse est défendue par le vrai peuple, celui de la France d'en bas, celui qui se lève tôt, qui va au travail, et qui pourtant est délaissé, méprisé par la France d'en haut, les bobos, les soixante-huit arts incurables, les libéraux libertaires, les idiots utiles, et les permissifs. Contre ce bon peuple, se dressent tous les nantis de la France métropolitaine, les profiteurs du système, les financiers cosmopolites, et les chômeurs qui ne cherchent pas de travail, les évadés fiscaux, comme les immigrés qui cumulent les aides sociales. Ces parasites sont appuyés par ceux que l'on désignait naguère comme l'anti-France, les étrangers de dière, musulmans et terroristes aujourd'hui, soutenus par tout ce que l'Europe compte de minorités, les arabes, les noirs, les juifs, les lesbiennes, les homosexuels, les femmes féministes qui renient la famille, et les femmes voilées qui en sont dépendantes. Tout cela, complété par les nomades, les roms, et les chômeurs, mine le socle d'une nation qui perd son identité, et d'un peuple qui veut renouer avec elle, dans l'ordre et la morale retrouvés. Mais le vrai bon peuple est laissé de côté par les élotes du politiquement correct, ce concept venu tout droit des milieux conservateurs américains des années 1980. Heureusement, des personnalités courageuses osent le ton pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Petits patrons des bonnets rouges bretons, journalistes, intellectuels, leurs normes osent s'insurger, dire tout haut, ce que la majorité pense tout bas. Ignorant les tabous, la pensée unique, défiant le système, ils opposent le bon sens populaire, moral et national, aux cosmopolites de la mondialisation, à patrie moderne, qui usent de leur monopole médiatique pour abuser le peuple, et l'abandonner à son ressentiment. A qui attribuer ces mots ? Pas facile de le dire. On les retrouve dans la langue polissée de l'académicien, Alain Finkielkraut, dans les écrits asserrés de l'écrivain Michel Houellebecq, du publiciste Philippe Muray, ou de la journaliste caustique Elisabeth Lévy. On les lit, et les entend, dans les développements provoquants du journaliste Éric Zemmour, dans les vituperations plus haineuses, d'Alain Soral, et pire encore, dans les délits répurateurs de Renaud Camus. On les repère surtout à droite, mais aussi parfois à gauche, comme on le verra plus loin. On aura remarqué que tous ces thèmes ont un point commun, ils mettent les questions de l'identité en position centrale. Identité d'un peuple laissé sans repère, par ses représentants naturels, les héritiers du mouvement ouvrier. Identité d'une nation étouffée par les doubles entraves, d'une mondialisation faite pour les gros, l'élite, la nomenclature ou l'établissement, et d'une Europe régie par la technocratie de Bruxelles et de Strasbourg. Identité d'un Occident émasculée par la consommation, et incapable d'agir face aux hordes fanatisées de l'islam et de ses alliés. De ce point de vue, force est de constater que la séquence 2013 à 2015, a atteint des sommets. L'année 2014 par exemple, n'a pas été seulement celle du centenaire de la Grande Guerre. Pour certains, elle a été celle de l'annonce de la guerre à venir. En décembre, le romancier Jean Rollin, publie une fiction dans laquelle il évoque une France ravagée par une guerre civile à la bosniaque, opposant des milices parées de tricolores, et des groupements islamistes, qualifiés aussi bien de modérés, que de radicaux. Ironie des logiques éditoriales, janvier 2015 voit sortir chez Flammarion le dernier roman de Michel Houellebecq, sous mission. Est-ce la suite involontaire de Rollin ? Le romancier provocateur n'hésite pas, lui, à se projeter en 2022, le leader d'un parti musulman, Mohamed Ben Abbas, polytechnicien et énarque comme il se doit, est élu président de la République, contre Marine Le Pen. Chez Rollin, qui décrit sans prendre parti, la guerre civile à substrat religieux n'est qu'impossible suggérée par l'ère du temps. Houellebecq, lui, choisit son camp. Il ne fait pas qu'enregistrer l'ère du temps, il le parfume. Ou plutôt, il donne chair à une idée. Or, depuis quelque temps, l'actualité des idées a mis au premier plan la trilogie mortifère du déclin, de l'identité, et de la guerre civile. De ce point de vue, 2014 aura été un festival. Alain Finkielkraut a donné le ton dès octobre 2013 en publiant son identité malheureuse. Il cite le nationaliste Maurice Barrès, « L'individu s'abîme pour se retrouver dans la famille, dans la race, dans la nation, et évoque avec complaisance le très sulfureux Renaud Camus. Il n'en retient pas tous les termes ? » Sans doute. Mais pour le philosophe comme pour les séistes d'extrême droite, la France devient une auberge espagnole. Le voile dans les pays musulmans ne le gêne pas en soi, ils sont chez eux, et nous savons alors que nous ne sommes pas chez nous. Mais quand le voile est porté en France, on ne se sent plus chez soi, et la même sagesse refuse à voir le port du niqab ou de la burq à transformer nos mœurs en options facultatives. Chez nous, chez eux. Eux, et nous. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, le chantre du libéralisme, Nicolas Baverez, publie chez Perrin sa dénonciation décennale du déclin de la France, en 2004 il avait déjà offert une France qui tombe. Ses lettres béninoises, sur le modèle des lettres persanes de Montesquieu, décrivent une France au bord de la faillite en 2040. Trop d'États, trop de règles, on connaît le refrain. Ajoutons-y, trop de dépenses sociales, et trop d'États-providence. Mais voilà qu'au même moment, on ressort une analyse formulée dès 2001 aux États-Unis par trois chercheurs américains, la fragmentation ethnique est le meilleur facteur prédictif des dépenses sociales. Si la redistribution est moins intense aux États-Unis qu'en France, c'est parce que la population majoritaire fait le choix de refuser la redistribution qui bénéficie aux minoritaires. Ce ne sont pas les crises, le recul de l'industrie, le rapport inégal capital-travail, la poussée de l'extrême pauvreté qui sont responsables des difficultés, mais la fragmentation ethnique. Traduisé en français, le mal, vient du poids de l'immigration. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, déclaré en 1989 un premier ministre de gauche qui flirte à Naguère avec le gauchisme. Le Front National pose de bonnes questions mais donne de mauvaises réponses, affirme mais avant lui, un autre chef de gouvernement de gauche. Nous n'en sommes plus désormais aux questions, les réponses sont devenues comme des idées reçues. La preuve ? En septembre 2014, le géographe Christophe Guillaoui, publie « La France périphérique ». Il pouvait expliquer que la logique du capitalisme mondialisé polarise les avoirs, les savoirs et les pouvoirs. Il pouvait ajouter que cette polarité s'exprime à toutes les échelles de territoires sans exception, métropoles, ou espaces extra-métropolitains. Dans les deux cas, il aurait raison. Mais son argumentaire est plus rustique, il n'y a pas des France, mais de France, la métropolitaine, et la périphérique. Or, la banlieue se trouve dans la France métropolitaine. Et voici donc la grande erreur des gouvernants, ils ont porté toutes les attentions sur les quartiers, c'est-à-dire les territoires à forte concentration immigrés. Au détriment de qui ? Mais des natifs de la France périphérique, bien sûr. On a favorisé les allogènes, plutôt que les indigènes. Un mois plus tard, Éric Zemmour n'a plus qu'à enfoncer le clou dans son suicide français. Comme le dit Renaud Camus depuis 2010, l'immigration a soumis le peuple français à un grand remplacement auquel il faut mettre un terme, par toute mesure approprié. « Zemmour n'y va pas non plus de main morte, comme une Tintone aux États-Unis avant lui. Il y a désormais un peuple dans le peuple, d'où prévient-il, celui de millions de musulmans. Le problème, ajoute le polémiste, est que les élites françaises dominantes sont les sympathiques bobos, qu'à l'infine qu'elles croient de fustige lui aussi allègrement. Ce sont eux, affirme Zemmour, qui ont imposé leur triptyque, dérision, déconstruction, destruction. Or, c'est ce bloc qui érode l'identité française, et précipite le déclin de la vieille nation, laquelle a renoncé à sa souveraineté dans tous les domaines sans exception, économique, social, culturel et même familial. Il ne restait plus qu'à boucler la boucle avec la littérature. Houellebecq s'engage sans détour. La laïcité est morte, cela mente-t-il. Est-ce donc la victoire de la religion ? Que n'est-il ? C'est celle d'une religion, l'islam. Au journaliste Sylvain Bourmeau, qui l'interroge pour la revue littéraire Paris Review, le romancier explique que sa satire ne fait que condenser une évolution à son avis vraisemblable. Houellebecq va jusqu'au bout de la grande angoisse. Serons-nous encore français ? Dans 30 ans. Titré le Figaro Magazine en octobre 1985. L'écrivain reprend le thème, en 2022, on ne sera plus chez nous. Le fantasme s'est réalisé, les minoritaires d'hier sont devenus majoritaires, parce que les majoritaires d'hier, le peuple, le vrai, celui des autochtones, n'ont rien vu venir. Baverez, Finkielkraut, Guiloui, Zemmour. Les uns et les autres se citent volontiers mutuellement, séparément ou ensemble, prudemment, ou avec enthousiasme. Ils se congratulent, et se complètent. Finkielkraut a été l'un des premiers à mener la critique de la pensée 68. Il fait le lien entre le néo-conservatisme radical d'aujourd'hui, les penseurs de la contre-révolution du XVIIIe siècle, Edmund de Burke, et Joseph de Mestre, et le nationalisme du XIXe, Maurice Barrès. Guiloui, cite Finkielkraut, et il est cité par Zemmour. Il donne une version de gauche, de l'opposition entre allogène et natif, et s'il ne se réclame pas d'elle, ne cache pas sa fascination pour Marine Le Pen. Zemmour est le passeur par excellence, il fait la synthèse entre Baverez, Finkielkraut, et Guiloui, et les entraîne, qu'il le veuille ou non, vers le grand remplacement de Camus. Selon un journaliste du Canard Enchaîné, Zemmour est le Finkielkraut du pauvre. A moins que le dit Finkielkraut, ne soit lui-même le Zemmour du riche. Or, tout ce beau monde conduit vers le Front National. Celui-ci engrange tranquillement les points, se réjouissant de voir l'immigration sur le devant de la scène. Il se repaie de l'idée que la gauche et la droite n'ont plus de frontières, et que tout compte fait, le Front National est le plus cohérent pour mettre en œuvre ce qui est désormais un bien commun, la défense du petit. Sur des sujets comme la peur de ne pas être chez soi, la déférence à l'égard du travail, la haine du cosmopolitisme et du bobo, qui en est le vecteur, la souveraineté de la nation, le Front peut citer tout le monde, et s'en démarquer à l'occasion. A la limite, la fille de Jean-Marie Le Pen finit par paraître modérée à côté des outrances d'un Zemmour ou d'un Camus. L'identité a supplanté l'égalité dans l'imaginaire collectif, tandis que l'ordre est préférable à la licence, en fait, à la liberté. Travail, famille, identité, sont-ils notre horizon ? En France, en tout cas, la thématique identitaire se croise avec celle de la nation. Vieil État qui s'est rencontré avec l'idée républicaine, la France a été parmi les premières à s'ancrer dans la conviction qu'elle constituait une nation, et son devenir est au cœur des débats contemporains. Pour Alain Finkielkraut, le plus important est de sortir de l'indifférencié par l'affirmation, voire la simple assomption de l'identité nationale. En 2007, le président de la République élu depuis peu, Nicolas Sarkozy, a décidé qu'il y avait urgence à débattre de l'identité française. Des chercheurs ont considéré que cette insistance était des plus légitimes. Dominique Schnapper, qui s'intéresse depuis longtemps à la nation citoyenne, juge bénéfique le regain d'intérêt pour l'office national. Elle y voit une réponse saine aux incertitudes provoquées tout à la fois par les débords de la construction européenne, les désordres de la mondialisation, et ce qu'elle appelle, à l'instar de Huntington, en 1975, les excès de la démocratie extrême. L'identification nationale est ainsi un remède au mal-être de citoyens déboussolés dans une démocratie sans autorité. Quand on ne sait plus très bien où va le monde, il reste les ressources rassurantes de l'ancrage national, et la certitude que le collectif des nationaux s'appuie bien sur une identité multiséculaire. Le problème tient à un constat simple, aucun de ceux qui se sont penchés sur l'identité française n'est parvenu à la cerner de façon claire. Fernand Braudel, a consacré trois tomes à ce qu'il titrait lui-même, l'identité de la France, tout en confessant que le mot n'a cessé des années durant de le tourmenter. Le seul qui ait eu une vision dynamique de l'identité, nous rappelle Gérard Noiriel, et curieusement Jules Michelet, L'Angleterre est un empire. L'Allemagne est un pays, une race. La France est une personne. C'est la conscience de son passé qui institue la nation en personne. Mais si la France est une personne consciente de son passé, au moins peut-elle prendre la mesure du temps, et donc de sa fluidité. Comme tout être, une personne née, vit et meurt. Après Michelet, l'identité française a été portée vers d'autres horizons. Pour l'essentiel, le discours s'est figé sur la naturalisation proposée par le fondateur de l'école française de géographie, Paul Vidal de la Blache. L'enracinement dans le sol fond de l'identité du pays, lui assure son caractère original d'ancienneté et de continuité, et l'ancre dans des habitudes transmises et entretenues sur les lieux où elles avaient pris naissance. Que l'on songe à Finkielkraut, évoquant avec émotion barresse, l'homme de la terre et des morts, ou à Guy Louis, et à sa nostalgie du village. Toute leur vision statique et conservatrice est déjà dans Vidal de la Blache. Hélas, la théorie du géographe annonçait bien des dérapages ultérieurs. Ils ne sont pas derrière nous. Pour l'historien qui l'étudie, l'identité française ne se livre pas comme un objet en tant que tel. On trouve à la rigueur un récit, un mythe ou une mémoire. Dès lors, l'investigation se tourne vers la production et l'évolution des récits, la naissance des mythes, la fabrication plurielle et conflictuelle de la mémoire. Au bout de son cheminement, elle ne trouvera jamais une identité constituée dont il suffirait d'énoncer les caractères, ou les composantes. Même la nation citoyenne, dont on fait le pivot d'une identification moderne, est un imaginaire, et donc davantage le prétexte de conflit qu'un objet identifiable. Où est-elle, de fait ? Dans la conception de la BCIS, qui ne veut surtout pas que la souveraineté nationale soit directement une souveraineté populaire. Dans la démocratie mandataire des sans-culottes, qui se défie de la représentation. Dans la centralité de la convention jacobine, fondée d'abord sur la vertu des représentants. Dans la culture républicaine des opportunistes et des radicaux, qui fait du canon républicain et de l'exaltation des classes moyennes l'antidote à la lutte des classes. Dans une logique bonapartiste, qui veut concilier l'héritage de 1789, la rigoureuse centralisation monarchique, et une incarnation du pouvoir supposé plus efficace que la médiation traditionnelle des notables. Si l'historien ne peut dire ce qu'est l'identité française, la vie politique nous dit comment sa référence agit dans l'espace public contemporain. En 2007 à 2008, quand Nicolas Sarkozy a décidé d'en faire une vitrine de son projet national, l'identité française a fonctionné comme une machine à produire un consensus, effaçant les cultures de classe, et le dualisme de la droite et de la gauche. Elle a voulu être un pivot de recoupement de la droite parlementaire, et de l'extrême droite, autour de la peur du chaos culturel et de l'identité menacée. Elle était une manière de dire qu'il fallait choisir entre l'intégration vertueuse par l'ordre et la tradition d'un côté, et de l'autre côté, l'éparpillement culturel, source de faiblesse et de déclin national. Parler de l'identité française, c'était introduire et imposer une vision plus présentable et plus populaire de la thématique générale de l'identité, et de la peur de ne plus être chez soi. Que la tentative ait piteusement échoué, est à la fois revigorant et inquiétant. Revigorant, parce que la machine à produire un nouveau récit national identitaire n'a pas fonctionné dans l'élite, la plupart des chercheurs s'étant montrés pour le moins perplexes devant la grande offensive de l'injonction officielle. Inquiétant, toutefois, parce qu'elle n'a fait qu'exacerber une conception de l'identité porteuse de davantage encore d'exclusion des minorités, et d'un refus plus radical de la variante égalitaire de la culture nationale française. En mars 2007, le candidat Nicolas Sarkozy affirmait, « Je ne veux pas laisser le monopole de la nation à l'extrême droite. Je veux parler de la nation française, parce que je n'accepte pas l'image qu'en donne Jean-Marie Le Pen. » Le grand débat sur l'identité a finalement été un fiasco. Mais en matière de production historique, « Ce sont les approximations contre-révolutionnaires de Laurent Deutsch, qui font un tabac en librairie. Et si on aimait la France ? » Titre Marianne en avril 2015. Neuf ans plus tôt, Nicolas Sarkozy, qui n'était encore que ministre de l'Intérieur, répondait à cette question dans un discours, « S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas. On se gargarise de la grande nation ouverte, et en pratique, on ne pense qu'à tracer la limite qui sépare le grain de l'ivraie, le bon français de l'ingrat, qui ne sait pas respecter sa terre d'accueil. On se plaît à célébrer l'universalisme français, et l'on s'empresse de dresser les murs qui repoussent ceux qui n'en sont pas dignes. Cela aussi fait partie de notre ère du temps.